Les anciens du RPZ, exclus du RPZ aujourd'hui, qui veulent faire le gawaltilisme, ce que Gawal a fait, sauf que Gawal lui l'a échoué. Je pensais qu'ils allaient se servir de l'exemple de Gawal pour s'éloigner de la destruction du RPZ al-Cancier. Je voudrais commencer d'abord par remercier la préfecture de l'Abbé, la grande préfecture de l'Abbé. Je voudrais dire merci à la préfecture de l'Abbé. Encore une fois, merci. Et permettez-moi de saluer ma tata Hadiam al-Makam al-Salaam alaikum. Francia Piazza, comment vas-tu ? Donc, nous disons merci à la préfecture de l'Abbé. Encore une fois, merci à l'Abbé. Ils sont allés à l'Abbé. Bonjour, Akam, qu'on va tuer ? Ils sont allés à l'Abbé. Ils sont allés à l'Abbé. On avait l'information. Ils voulaient organiser un tournoi, selon un tournoi doté du trophée. Le tournoi a été annoncé à l'Abbé. Ils sont allés voir quelques jeunes perdus. Et comme moi, Benito, je l'avais annoncé ici, je connais bien la préfecture de l'Abbé. Je connais l'Abbé. Je connais trop l'Abbé. Trop l'Abbé même. Cousine, c'est-à-dire qu'on a fini. L'Abbé Mamou, d'Aboula, d'Alaba, putain, l'Élouma. Moi, je ne sais pas qui peut m'expliquer la vie de ces préfectures-là. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, ils sont allés rencontrer les Saz et autres pour l'organisation d'un tournoi. Ce que moi, j'ai aimé, c'est les jeunes de l'Abbé. Au lieu d'aller à l'affrontement, ou bien dire que nous allons faire ceci, c'est là le jour du tournoi. Là, ils ont mis ça de côté. Ils ont mis ça de côté. C'est-à-dire, comme nous aimons le dire, c'est quand deux personnes se tirent un bras, c'est ceux qui cassent le bras. Mais si c'est un seul qui tire, jamais le bras ne sera cassé. Ils sont arrivés, ils ont demandé à organiser un tournoi au nom de Mamadi Doumbouya. Les gens ont dit, mais allez-y. Allez-y, organisez, nous, nous ne sommes pas dedans. Tout ce qui est lié à la démagogie, parce que c'est une simple démagogie. D'ailleurs, ils ont rajouté, ne vous en faites pas. Non seulement le tournoi ne nous intéresse pas, ça c'est bon. Deuxièmement, nous n'allons pas vous accompagner. Troisièmement, nous, nous voulons que le pays soit dans les mains d'un président civil. Pour que les jeunes et autres, là, que vous payez, là, travaillent. Au lieu de venir distribuer, hein, distribuer de l'argent par-ci, par-là, hein, les jeunes de l'Abbé, là. Normalement, la plupart n'avaient pas rouler la moto, ou par-ci, par-là. Je connais trop l'Abbé, trop les l'Abbé, trop les l'Abbé. Donc, moi, je voudrais vraiment remercier la préfète de l'Abbé. Et je voudrais dire à la jeunesse de l'Abbé, ne rentrez pas dans un débat inutile, s'il vous plaît. C'est-à-dire, ne gaspillez pas vos cartouches, gardez vos efforts, gardez votre énergie. Ce ne sont pas ces tournois-là qui vont vraiment nous distraire. Vous savez très bien, il n'y a pas d'amour forcé. Giggle, Fénande, aïe, tout le monde, c'est ce qu'on appelle giggle. Il n'y a pas d'amour, c'est-à-dire, l'amour, là, c'est-à-dire, qui il faut, hein, hein, l'amour, là, l'amour, là, hein, l'amour, hein, vous aussi, je t'aime, non, je ne veux pas, parce que quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, il dit, je ne t'aime pas. Mais quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, il te dit que tu ne m'intéresses pas, parce qu'il y a différentes réponses au mot, je t'aime, voilà, je t'aime. Parce que quand tu dis à quelqu'un, je t'aime, il dit, tu ne m'intéresses pas, ça, c'est la plus grande réponse, tu ne m'intéresses pas, voilà, parce que s'il dit que tu ne l'intéresses pas, c'est qu'il voit quelqu'un d'autre, voilà, je t'aime, tu ne m'intéresses pas, c'est que la population de l'abbé, là, c'est qu'il l'intéresse, là, quand il dit que vous ne m'intéressez pas, ah, je vous aime, parce que je t'aime, non, tu ne m'intéresses pas, et si tu insistes, voilà ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéresse, c'est un pouvoir civil, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà ce qui intéresse la population de l'abbé. Donc, vous comprenez, c'est très simple, il n'y a pas de palabre pour ça. Je t'aime. Parce qu'il y a aussi, quand tu dis je t'aime, il te dit, ah, dans quel sens? Voilà, ils sont arrivés, on veut organiser un tournoi, voilà, parce que Doumbouya veut travailler avec la jeunesse de l'abbé, il aime, mais dis donc, la jeunesse de l'abbé, là, est démocrate, il veut le pouvoir civil, il ne veut pas le pouvoir militaire. La jeunesse de l'abbé, là, s'est battue, combien d'années d'années, c'est l'Oudal Ndiallo pour être président? La jeunesse de Mahmoud, d'Alaba et autres, là, eux-là, la jeunesse de Guinée, ils veulent le pouvoir. Ce n'est pas un militaire, c'est un civil. Ils veulent le pouvoir civil. C'est ce qu'un démocrate demande, le pouvoir civil. Mais, Il y a ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, comment on appelle ça, ce qu'on appelle la dignité, il y a l'honneur. Je connais bien la préfecture, là. C'est les gens qui aiment beaucoup l'honneur. Beaucoup l'honneur! Ils aiment trop l'honneur. Et ceux qui aiment l'honneur, là, n'acceptent jamais. D'abord, c'est des gens, 90% de l'Abbé, quand vous regardez, la plupart, l'Abbé, au moins, au moins, au moins, au moins, 90% de la population de l'Abbé, a un ou deux personnes à l'étranger. Il y a un ou deux personnes à l'étranger. Oui. Qui réinvestissent dans la préfecture de l'Abbé. C'est des gens qui travaillent beaucoup dans les localités. C'est des gens qui investissent beaucoup dans les villages. Quand vous partez dans les villages de Futa, vous partez dans un petit village de Futa, vous allez voir une villa en pleine brousse, comme ça, dans un petit village, une belle villa, comme ça. On dit non, l'enfant est en Angola, ou tel, tel, tel. Voilà. Ce ne sont pas des mendiants, comme les mendiants qu'on voit dans les deux jours, là. Moi, je parle des mendiants. Voilà. Des mendiants, les Kame Toé. Les autres, là, travaillent. Eux, là, ils se lèvent pour aller travailler. Ils travaillent. Nous, nous avons appris. Nous avons appris ça. Il faut travailler. Il n'y a pas de saut métier. Il faut faire ceci, c'est là. Si c'est là, tu rapportes de l'argent, c'est bon. Mais il y a certains qui préfèrent grand, eh, ma grand nara, ma grand, eh, ma grand, ma grand, ma grand. N'y a un gama dit, il faut aller travailler, ma grand, ma grand. Quand on est à Kikala, il y a un immo, il y a un abbé. Il y a un immo. Sauf il y a un bé. Il y a ceux qui ne manquent pas de respect à vos sages. Ça, je sais, vous ne manquez pas de respect à vos sages. Mais si Kikala, on a l'a 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 l'a. avec avec tout détemperé toute la souffrance de la guillard 3 m alla qui quand on l'a sort rarra take one in a on don no narendo so fin et mo bain города so fin et best parce que quand tu m'étais c'est que tu obfois c'est au pluriel c'est le respect so fin et moussau filmons koya hankoumo et puis vous passez à autre chose le débat se trouvait ailleurs nous sommes fatigués c'est dans cette distribution d'argent n'importe quoi c'est à dire c'est qui m'a bâton tu vas oublier même l'argent là le plus grand cimetière du monde se trouve dans l'océan atlantique l'océan et qu'on appelle ça comment on appelle ça la même étranger le plus grand cimetière du monde vous ne regardez pas vos enfants entrant dans les fils barbellés avec notre pays là un super riche à qui devons sauf une émonie frère timbo comment va-t-il donc nous avons vu ça et nous remercions la préfecture de la baie mon numéro encore une fois mon numéro encore une fois c'est le 001 215 779 76 34 c'est mon numéro ça nous vous disons merci pour ça donc je voudrais revenir sur le communiqué du procès à facon des parce que ça commence à payer il a fallu que le communiqué du procès à facon des sortes pour que certaines personnes la ferme parce que c'est ça la vérité le procès à facon et le président de l'oblique a très bien fait de bête en gâte tous ceux qui parlent tous ceux qui parlent au nom du rpg du rpg ou ben c'est aller confondre le rpg à des bêtises en haute guinée vous avez vu aujourd'hui c'est clair je connais là où je suis né grandi la moyenne guinée vous n'aurez jamais cette région même si vous mettez pile ou face c'est une région qui travaille où se trouvent des personnes qui aiment travailler la forêt pourquoi allez-y est-ce que vous m'avez entendu parler de la forêt non pourquoi vous n'organisez pas un tournoi un tournoi pour le 5 septembre en forêt allez-y à Zéry-Corée vous allez le regretter très fort je pense que vous avez les informations je ne rentre pas dans un détail je ne parle pas de la forêt allez-y à Zéry-Corée ou bien ils ne sont pas ils ne sont pas à Conakry les propagandistes forestiers les petits perdus ils sont à Conakry qu'ils vous aident d'aller organiser un tournoi en forêt allez-y à Zéry-Corée regardez Massanta il n'y a même pas de route regardez le marché de Massanta allez-y déposer un tournoi à Massanta qu'on a le tournoi du allez-y tournoi de l'ancien de comment il s'appelle là de de s'il vous plaît allez-y allez-y à Massanta où il y a la boue partout vous avez vu l'eau est rentrée dans l'eau de Zazazia est rentrée dans le quartier de 1,5 m partout même la prison civile tout allez-y organisez un tournoi mettez un tournoi à Massanta allez-y à Zéry-Corée les gens ont passé deux ans ils n'ont pas de courant toutes les actrices se sont bloquées nous avons tellement de produits les camions n'arrivent pas à Conakry et pourtant c'est la route là qui a créé l'amour la liaison entre les convois des taxis de l'abbé Zéry-Corée les taxis l'abbé l'abbé Gekedou les taxis l'abbé l'abbé Kisdougou il y a quatre préfectures en forêt ils ont enlevé tout un quartier pour les peules pour dire que c'est eux vous partez à Kisdougou il y a tout un quartier c'est pour les peules c'est pour eux ce n'est pas dire qu'on les a reçus là-bas c'est eux vous partez à Gekedou le quartier qu'on a bombardé lors de l'attaque des rebelles c'est le quartier qui appartient aux peules c'est pour eux ils ne sont pas étrangers à Gekedou allez-y à Masanta à la sortie en partant vers Daru allez-y on l'appelle là-bas Foulaya l'institut est devant là-bas c'est pour les peules c'est pour eux c'est pour eux ils ne sont pas étrangers là-bas c'est pour eux tu ne peux pas dire à un peule que tu es étranger là-bas non allez-y ceux qui connaissent la forêt on ne dit pas un peule là-bas qu'il est étranger en forêt non allez-y on ne dit pas là-bas qu'un peule est étranger en forêt au Tebola Monsidaro dans la gueule de quelqu'un vous avez vu à Masanta qui a gagné les élections à Masanta c'est l'IFDG c'est plein de peules c'est plein de les gens sont mixtes il y a des peules qui ont épousé des Thomas des peules qui ont épousé des Mania sont comme ça partout des convois maintenant aujourd'hui où sont ces routes des 2000 kilomètres de Oudi où sont les 2000 kilomètres de Oudi je pense que Oudi a écouté et a entendu Bori Kondé Mori Kondé dit que depuis qu'ils sont arrivés là ils ont fait au moins il a dit au moins 800 kilomètres un imbécile de nulle part nous dit qu'il y a eu plus de 2000 kilomètres ma tante ma yaya comment vas-tu tanti Fais-moi te dire allô hein où est-vous nous n'avons pas de complexe envers quelqu'un ne peut pas taguer une forêt c'est d'être un net noir vers un peule nulle part je ne dis pas autre mais elle est peule tu connais beaucoup beaucoup de jeunes ici là ils sont dialeux ils sont baris les mamans et Thomas et Oubé Mania de la forêt lors des manifestations j'étais avec deux jeunes ils sont nés à Masanta ils ont fait le lycée Amérique à Kabbalah de Masanta les mamans et Thomas leur mamans et Thomas les mamans et Thomas de Masanta il y a un même qui s'est moqué de moi il dit par fini la vie est devenue musulmane la vie est devenue musulmane c'est-à-dire leur mamans étaient chrétiennes leur mamans appris la religion de leurs enfants parce qu'ils ont perdu leur papa leur papa est décédé mais la maman était obligée de prendre la religion de rester avec les enfants je suis allé saluer les mamans à New York ici les mamans tant qu'il parle de ton va t'imaginer je suis allé saluer les mamans ici qui parlent bien ma langue donc c'est pour vous dire la tromperie la malafone nous sommes plus dans la tromperie c'est terminé sauf le peuple accepte de se taire oui parce que le peuple devient complice au fond au fond on le dit le peuple devient complice au fond on le dit sinon vous ne pouvez plus personne ne va se baser sur une ethnie aujourd'hui pour tromper ça ne peut pas marcher 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 allez-y à ma santa allez-y à ma santa allez-y à ma santa parce que moi je sais ce qui se prépare en forêt je ne vais pas dire ça à le public vous les arrivistes là ceux qui pensent que le monde est clair devant les petits artistes vous riez je dis vous les artistes perdus regardez aujourd'hui ce qui s'est passé en Chine l'accord les contrats qui ont été signés en Chine ça consigne uniquement les mines depuis que Dumui est arrivé qui a bouffé un centime de recettes minières au cléafo mon cléafo qui a profité des centimes hein que quelqu'un voilà ce que j'ai gagné voilà ce que la Guinée a gagné hein dans les mines aujourd'hui c'est une petite famille de 22 personnes la famille de Dumuiah qui se partagent les mines l'argent de ce pays Amadou Doumbouya Mabadi Doumbouya Doumbouya a répété Lassana Doumbouya Adiamandula c'est là même c'est un qui se partage Djibadjakite citons on peut citer jusqu'à 22 personnes vous ne verrez jamais un sous-sous dedans ni un malheur ni un forestier dedans ni un peul dedans jusqu'à 22 personnes le cercle le plus le cercle le plus serré autour du gars les gens se partagent l'argent de ce pays et vous vous voulez qu'on donne un mandat à cet individu regardez les routes aujourd'hui vous avez vu la route Farana 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 Mamou regardez Kisuzugu Gégédu allons-y regardez les routes nous ne parlons pas de la politique nous ne sommes pas en politique c'est par rapport à ces propagandistes des volets qui mentent vous faites des concerts pour la paix qui est en guerre c'est la question qu'on vous pose qui est en guerre vous dites non nous nous voulons la paix la stabilité qui veut la guerre qui est en train de s'aimer la guerre qui est en train de préparer la guerre c'est vous c'est vous parce que en faisant croire au monde entier que tout va bien en Guinée d'ailleurs je ne regardez aujourd'hui vos manifestations vos 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 conneries c'est limite dans une seule commune et puis de sur quoi la plus petite commune de Konakry c'est quelle commune c'est Kaloum tout c'est limite à Kaloum pourquoi vous ne faites pas des manifestations à Ratouma des tournois pourquoi vous ne mettez pas un tournois à Ratouma pour Doumbouya pourquoi vous ne mettez pas un tournois pour Doumbouya à Matote et pourtant vous avez Matote pourquoi vous ne mettez pas un tournois pour Dixit et si je suis à Matam faites-le mais pourquoi tout est dans tes petits petits Kaloum pourquoi pourquoi il y a un système qui se passe aujourd'hui mais c'est le système soviétique même Baouloukoumala vous lui donnez un peu d'arrêt et puis l'affaire il ne parle plus donc nous demandons encore une fois à la direction générale du RP d'Arc-en-ciel d'agir comme l'IFDG recensez les noms je dis recensez les noms de tous les anciens RPG faites comme l'IFDG vous mettez les noms vous signez ils sont exclus du RPG c'est ce qui s'est passé pour Soliman Duneau Soliman Duneau aujourd'hui il a avec l'ancien escroc patron de la jeunesse du RPG Bani Sidibe un fourien comme ça Bani Sidibe depuis longtemps il a été exclu du RPG mis à la touche à cause de sa malhonnêteté qui ne connaît pas Bani Sidibe il a avec attendez je pense que j'ai la photo mais ce sont des personnes malheureuses il y a un individu je ne dis pas son nom parce qu'il ne mérite pas que je prononce son nom il était le chargeur de la communication du RP à Paris encore une fois je l'ai ramassé parce que je l'ai vu venir lorsqu'il me disait un jour si elle était le chargeur de la communication du RP en Europe je l'ai vu venir en me disant on doit être vraiment vigilant on doit faire beaucoup merci tata Fatma merci beaucoup depuis la Hollande on doit faire attention parce que il y a eu comme il était bien sûr il y a eu des coups d'état on comprend tel tel mais ce qui s'est passé en 85 je l'ai justement qu'est-ce qui s'est passé en 85 parce que lui et moi de sur quoi je suis plus âgé que lui moi je suis plus âgé que lui en 80 parce que moi au moins j'ai étudié le poular je l'ai demandé parce qu'il parle de 85 je lui ai demandé qu'est-ce qui s'est passé en 85 parce que au moins moi je l'ai rappelé si il a étudié le malinqué il dit non et moi j'ai étudié le poular voilà j'ai étudié le poular j'ai fait le poular à Soso comment on appelle ça à l'île Sansara à l'île Sansara là-bas devant l'île moi j'ai fait le poular le français nous a trouvé là-bas à l'île Sansara en 84 mon père était sous préfet les autres ont continué les autres ont continué ils ont continué moi mon papa m'a retourné en premier il dit tu recommences la première année j'ai recommencé la première année à l'île Sansara toi tu parles de 85 toi tu connais pas 85 toi tu parles de 85 parce que c'est le discours j'ai dit et pourtant moi je peux t'expliquer mieux 85 ce sont les officiers malignés qui ont exécuté les officiers malignés c'est-à-dire ils ont pris des malignés vauriens officiers des perdus pour assassiner leurs parents c'est lui aujourd'hui je l'ai vu avec il est en français regardez comment il est habillé excusez-moi je pense que j'ai sa photo ici je pense que j'ai bien pris sa photo il m'appelait ici attendez j'ai sa photo ici voilà regardez-le 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 allez pas d'accord on va tuer mon champion regardez regardez cet individu regardez-le lui-là vous l'avez vu regardez regardez sa ceinture il vit en Europe il vit en Europe regardez-le il vit en Europe c'est les gens-là qui veulent détourner les RP d'arc-en-ciel regardez-le 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 regardez sa ceinture regardez-le quelqu'un qui a fait plus de 10 ans en Europe regardez-le comment il est il ne peut même pas s'habiller voilà regardez-le regardez-le celui qui s'appelle le fils d'Alpha-Condé le fils d'Alpha-Condé Sulemane Dounod l'imbécile c'est lui c'est eux-là qui sont à la manette c'est eux-là qui travaillent pour Mori-Condé lui le regardez-le Bani regardez-le Bani Bani un escroc lui il a été c'est un gros voleur il a été renvoyé de son poste limogé et puis écarté de la descente nationale du RPG ce dernier regardez-le regardez-le des gens qui préparaient tout pour le RPG regardez-le qui ont tout l'air du RPG qu'est-ce que les Alamedou ont à dire au RPG le procès il faut qu'on les adresse à ce groupe-là ce groupe-là regardez-le regardez-le ce sont eux qui parlent en route qui n'ont au nom du RPG c'est eux-là qui parlent qu'ils sont mais regardez ce qui fait qu'ils ne sont pas importants ceux-ci-là n'osent pas aller même au bureau du RPG local c'est-à-dire au bureau du RPG à Sigiri pour tenir une réunion allez-y Bani Sangaré merci c'est Bani Sangaré excusez-moi c'est Bani Sangaré excusez-moi Bani même le siège du RPG à Sigiri demandait l'air de parti pour tenir une réunion ils tiennent les réunions dans des cours ils tiennent les réunions dans des cours voilà pourquoi nous avons tenu à communiquer le message du professeur du RPG parce que c'est très important excusez-moi des petites personnes comme ça hein et puis Bani Sangaré que vous voyez comme ça là il a été limongé à cause du vol c'est un voleur c'est-à-dire il n'a même pas honte lui normalement normalement moi moi Benito pris dans le vol dans un parti politique limongé à cause d'un vol je ferai profit bas mais voilà des gens qui ont tout perdu hein pour aller les chercher on en venait voilà les autres encore regardez c'est le groupe là regardez l'autre là ça là c'est ce qui s'est passé à l'abbé vraiment l'abbé est à féliciter voilà l'abbé on dit le tournoi doté du trophée Mamadi Doumbouya à l'abbé la jeunesse refuse de s'associer à des velléités confiscatoires du pouvoir vraiment attendez je vais vous montrer les autres encore vous allez les voir c'est eux là attendez ce qui est honteux ce qui est honteux c'est le RPG c'est-à-dire c'est le RPG qui les avait nommés c'est le RPG qui avait fait les jeunes directeurs les autres ministres d'autres directeurs de cabinet tout celui que vous voyez comme ça qu'on appelle Suleymane Boulou Keïta il a été ministre au proche du professeur Faconde après il a été député il a bénéficié de tous les postes tous les honneurs aujourd'hui c'est lui c'est ce qui fait que le professeur Faconde dès les premières heures a pris une disposition à l'encontre de ce monsieur-là parce que c'est un poison le professeur Faconde sent sa faible il sait que c'est une personne extrêmement faible hein faible il connaît sa mentalité vous savez quand vous travaillez avec des jeunes qui ont une mentalité extrêmement faible sinon les jeunes solides du RPG personne n'a besoin de douter d'eux mais c'est qu'ils sont faibles vous savez qu'ils sont très vulnérables ils sont trop faciles à approcher il fait partie voilà pour qu'Alfa Condé a décidé de le récarter depuis le départ au départ là il avait dit qu'il allait protester rentrer sur un autre individu encore le tourier de Moria là lui il avait dit carrément qu'il allait porter plainte l'ancien Akomara le secrétaire du RPG au fin d'un coup jusqu'à là il n'a pas porté plainte les gens ont dit de faire beaucoup il est allé rencontrer Mori Kondé pour l'aider à porter plainte Mori dit que moi je n'ai pas le temps pour ça parce que lui il voulait s'appeler sur Mori Kondé pour combattre le RP parce que lui il dit qu'il sera candidat à la direction du RPG Arc-en-Ciel jusqu'à là il a demandé aussi d'apporter plainte à la bavardage attend mon masque là regardez ils sont en siguin comme ça regardez ils sont en partant mais celui qui est à la base regardez-le le petit le petit Tinclair là lui là Traoré il était déjà au travail public il était DG au travail public c'est lui qui a la base de tout le parrain de l'organisation du 5 septembre à Sigrin c'est lui le voilà le voici ici lui là on peut vous donner on peut vous donner ça je peux rentrer dans sa page Facebook vous montrer ses photos et ses posts pour le pro-saf vous allez comprendre que les gens là n'ont pas n'ont pas n'ont pas de dignité aujourd'hui c'est lui le voici ici vous connaissez l'autre là on dit c'est l'homme fort de Cancan regardez l'MPC là regardez c'est lui c'est le parrain du 5 septembre parce que après ça est parti qu'il sera ministre Dumbia Dumbia va le nommer comme ministre parce qu'il a l'objectif du quoi mais chers RPZ en même temps Mdjan Traoré mon frère ce que vous êtes en train de faire vous vivez des moments très difficiles parce que vous ne pourrez rien contre le RPZ comme l'Alphacon l'a bien dit hier c'est un parti pour tout qui est structuré très solide à la base voilà c'est lui qui était parmi vous là il n'a qu'à aller organiser des rencontres au siège du RPZ il y a le siège du RPZ il y a le siège du RPZ à Sigrin là-bas pourquoi vous ne partez pas demander une réunion la clé se trouve avec le directeur là-bas il y a le chargé des organisations là-bas lui il a la clé le porte-parle du RPZ se trouve là-bas la décision du RPZ à Sigrin au complet à Béhi pourquoi vous ne partez pas si vous réclamez du RPZ que vous êtes là pour le RPZ tel ou tel du RPZ à Cancan de regarder le siège du RPZ c'est en pleine heure nous on se rappelle juste après le coup d'état les gens ont dit ah le siège du RPZ appartient à quelqu'un nous avons demandé à qui ça c'était le complot il est vraiment l'ensemble des affaires trans le ciel on dit à Tidou qui avait acheté pour donner le terrain au RPZ qui se prenne parce que les documents les papiers les papiers de différents sièges du RPZ se trouve à l'adressant nationale du RPZ à papier Béhi pourquoi vous ne partez pas ni un coup-ci quand même avant allez-y au siège du RPZ si vous êtes garçon le propriétaire du RPZ le patron du RPZ le débat est clos est-ce que vous comprenez non laissez celui qui est en train de me laisser les souris celui qui est en train de me mettre le démocrate je vais finir je vais le bloquer donc je vais vous montrer encore un individu s'il vous plaît permettez-moi de vous le montrer vous allez vous rappeler de lui excusez-moi très fort vous le connaissez non regardez excusez-moi est-ce que la qualité fait la différence le gars dis ça c'estydi c'est un端 la paul on a pas un la la le la la voilà merci et à la série de ma vie et c'est qu'il non ça qu'il m'a c'est mieux mais à 100 qui m'a c'est mieux mais à tout cas m à 100 km à 100 km c'est bien mais parce que sa vie nana ça n'a pas l'avait à la bama c'est une réveille pour autant dougou la commune d'années pas ou rappeler de lui et celui qui avait dit que l'on conduit un vieux qu'il n'est pas un bonheur qu'il y a des gens qui ont l'argent passé à d'un atlanté regardez entre il est à l'attente il attend un rendez-vous là un dossier vous avez vu le dossier regardez le dossier regardez le dossier non pas tout petit voilà regardez le dossier il a une chemise jaune regardez le pan de regarder la ceinture la ceinture est sortie par là regardez je vous le jure les chemises comme ça on les achète à trois dollars aux états unis walleye bilater les chemises bouton trois dollars je voudrais walleye bilater la trois dollars la regarder à barry à bar à amour fagina qui n'a amouré fagina qui à la faute et à 1 juste voilà des gens il est rentré à connaître là voilà pourquoi il fait plus de vidéos il ne fait plus de vidéos il est là où l'on a fait l'anba hollande quelque part là bas mais il était dans une association les guinéens l'ont exclu ils l'ont exclu et l'ont exclu d'abord c'est quelqu'un il s'emprunt parce qu'il parle des états unis voilà pourquoi j'ai pris son nom il parle des états unis parce que c'est quelqu'un qui a toute sa famille ici à sa femme ici il ya ses enfants ici il a été rapatrié il a été mis dans un avion pour envoyer en guinée interdit de venir aux états unis il s'est retrouvé quelque part il dit dans la vidéo et dans amérique et américain américain et la balle mais vous savez dans sa vie de l'attaque bellito et d'amaro il était aux états unis là comment comment quelqu'un peut faire des enfants ici des enfants aux états unis se marier aux états unis faire des enfants aux états unis et puis tu t'en prends à la femme était à la maman de tes enfants à s'emprendre ça dit quand on vous explique pourquoi elle a été rapatrié des états unis vous enlèverez toutes vos confiances à ce que vous voyez comme ça quand on vous explique pourquoi ce n'est pas sa femme qui l'a renvoyé ce n'est pas sa femme ce n'est pas sa femme elle avait un faux permis un permis et d'abord j'aurai refusé de renouveler son permis de conduit lui là ils ont refusé de renouveler son permis de conduit parce qu'il ne paye pas ce ticket beaucoup de choses et il était vieux non ce qu'on vous détaille pour caractère rapaté il devait faire la prison il n'est pas cités n'est pas américain il n'est pas américain donc quand tu commets l'irréparable dans ce pays là tu n'es pas américain mais on doit te mettre dans le premier vol pour ton pays c'est comme ça c'est ce qui s'est passé pour lui c'est un voleur en fait c'est un voleur on l'a mis dans le pré il a laissé sa femme sa femme est là sa femme est là ses enfants sont là non mon frère bon excusez moi aujourd'hui moi je préfère avoir l'argent avec de la dignité voilà voilà il faut avoir l'argent de la dignité mon frère dans la propriété voilà un individu aujourd'hui qui rentre à conakry pour selon son parrain là qu'il a la recherche de l'argent donc nous allons terminer par ça excusez moi où j'ai mis ça ok donc en ligne après merci beaucoup porté n'oubliez pas aussi j'ai attendez je sais pas où j'ai mis ça non je laisse ça d'accord nous revenons le sang charla n'oubliez pas le 5 septembre n'oubliez pas la manifestation du 6 septembre et la manifestation du du vin mais il ya une autre manifestation organisée en allemagne le 13 par un chéri fort vous savez c'est madame si c'est c'est ma femme morissanda a accepté qu'on rapatrie plus de 5000 guinéens qui va parler tout de suite là on dit non ne rentrez pas dans ce jeu ethnique vous comprenez morissanda le ministre des affaires étrangères a envoyé des missionnaires en allemagne pour continuer à rapatrier nos compatriotes il ya certains de nos compatriotes qui ont des enfants nous avons certains de nos parents nos confrères à normaille qui ont entamé qui ont entamé des dossiers de ces jours c'est à dire nous avons des compatriotes en allemagne dont les dossiers sont presque arrivé arrivé sur les vrais rails nous avons des compatriotes ils sont presque à deux doigts d'obtenir les papiers nous avons des compatriotes en allemagne je vous dis c'est presque tout est réglé sont presque allemand mais morissanda a demandé que les ailes a soit rapaté en guinée et ce qui m'a fait mal c'est les arguments que le monsieur là parce que la délégation qui est partie n'oubliez pas ce sont ses cousins des neveux des gens des amis du cnd qui sont allés le séjour demandé à tout le monde l'équipe qui est en allemagne pour rapatrier nos compatriotes chaque personne est payé à 300 dollars par jour demandez à tout le monde si je renseignez vous est appelé à cet shérif sur sa page elle va vous expliquer c'est 300 dollars par jour et vont passer combien de jours en allemagne parmi eux là certains qui auront trois mille quatre mille jusqu'à 10 mille dollars jusqu'à que le rapatriement fini et ce qui me sert le coeur qui me fait mal il ya certains qui avaient la chance de renouveler les documents morissanda demande aux autorités de ne pas renouveler donc ils vont rentrer qu'il ya des opportunités au prix dans le pays là qu'ils sont en train de signer des contrats miniers patati patata donc notre soeur notre épouse notre tante à cet shérif avec son équipe décide d'organiser une manifestation le 13 du mois là oui parce qu'elle fait partie d'un parti politique aujourd'hui qui n'est pas bien pour cela sinon avant il y avait le pouvoir avec angela merkel ça allait bien c'est les élections régionales aujourd'hui actuellement en allemagne donc elle a contacté beaucoup de députés beaucoup de députés je sais pas si elle là c'est elle même qui me sait pas si elle peut à c'est pas attendez donc je sais pas si elle donc on nous allons le 13 n'oubliez pas le 13 c'est elle même je sais pas si elle va prendre elle c'est elle même qui m'en va un message comme ça je suis fier du mandingue on va qu'on attaquer salam alaykoum je pense que tu tu prends du courage hein prendre du courage mon frère toutes mes condoléances pour laisser la maman entre une brasse à la folie l'oucaire un bras molle fin qu'elle me n'a moins je te présente personnellement mes condoléances voilà une telle de place mais j'ai pas pu t'appeler mais inchallah en du comment après donc aujourd'hui nous avons l'information aussi quand vous regardez les noms des personnes allez-y demander les noms des personnes qui sont sur la liste de rapatriement ayoua ma frère allez-y regarder les noms des personnes c'est de l'ethnocentrisme pur c'est de l'ethnocentrisme pur allez-y hey ceux qui refusent d'appuyer le doigt là où ça fait mal à moi je le dis hein c'est de l'ethnocentrisme pur allez-y voir les noms des familles allez-y donc on se reprend après michallah n'oubliez pas et à cette manifestation le 13 voilà le 13 voilà je voulais vraiment qu'elle intervient qu'elle vous donne le programme mais bon c'est pas je voulais qu'elle vous donne le programme mais peut-être elle n'est pas disponible c'est pas grave ok donc on se reprend après portez vous très bien n'oubliez pas un bête rpg co rpg lana partit dit à qu'il n'est pas un bête roma alors même fagnol et kela voilà après la consigne dit donc nous devons respecter les consignes données par le proche alfa condé donc n'importe quel individu même babo kof et kafokono c'est alpha condé qui m'a envoyé parce que c'est qui me fait rire aussi à certains qui nous demandent d'oublier alpha condé et puis à l'autre cas oublions les vieux d'herbe g là maintenant si tu demandes à quelqu'un d'oublier les vieux d'herbe g mais donner les noms des personnes qui sont censés remplacer ces vieux là et donc qu'ils vous donnent les noms des personnes vous allez voir ce sont les partisans du CNRD il vient vous demander non on devait changer le rpg changer la gestion du rpg changer tous les vieux d'herbe g là mais demandez-leur qui doit les remplacer après ça il faut que nous changeons la musique mais il faut d'abord quelle musique tu veux mettre est-ce que cela me plaît voilà nous avons les consignes du président fracondé donc nous restons derrière ça toutes informations là concernant le rpg de se référer à la direction générale du rpg abana